Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On fait un petit tour des actus foot depuis 24 heures. On démarre du côté de l'Allemagne, une déclaration de Max Eberl, le directeur sportif du club bavarois qui nous parle de Jamal Moussiala et de son avenir. Est-ce que Moussiala est invendable ? Il nous dit oui, il est censé devenir le visage du Bayern à l'avenir. Il incarne extrêmement bien le FC Bayern et ça me semble tout à fait logique quand on voit les qualités du joueur. Il est normal que le Bayern mise sur Moussiala, qu'il soit même tout simplement la tête d'affiche du projet bavarois qu'il s'inscrive sur le long terme, c'est un krach. Tout simplement, Jamal Moussiala, il est extrêmement doué comme on peut voir Bellingham en Espagne. Eh bien Moussiala, c'est du même acabit du côté du Bayern. On enchaîne, on va du côté du Paris Saint-Germain avec une petite information qui concerne Kylian Mbappé à l'aube du match face à l'OM ce week-end. Le classico Mbappé pourrait débuter sur le banc face à l'Olympique de Marseille. Son stature rend incertain ses titularisations en Ligue 1. C'est une information du quotidien le Parisien. Alors on sait que depuis l'annonce de son départ, la situation a un petit peu changé. En ce qui concerne Mbappé du côté du Paris Saint-Germain et surtout l'entraîneur parisien, Luis Enrique maintenant a une ligne directrice en disant qu'il faut que le club se prépare à jouer sans Mbappé. Et voilà, c'est pour ça, plus ou moins, que Mbappé est régulièrement sur le banc de touche, malgré le fait qu'il a joué les rencontres de Ligue des Champions, mais parfois, parfois même souvent, en Ligue 1, il était sur le banc. Là, c'était quand même une rencontre assez à part. Classico face à l'OM, c'est toujours une rencontre à part. Donc ça serait une nouvelle décision forte de la part de Luis Enrique de mettre Mbappé sur le banc face à l'OM. Après, moi, la question que je me pose, et on n'aura au final jamais la réponse, c'est est-ce que Luis Enrique aurait mis Kylian Mbappé sur le banc si le Paris Saint-Germain avait, je ne sais pas, un ou deux points d'avance en Ligue 1 ? Là, c'est facile de mettre Mbappé sur le banc. Il y a 10 ou 12 points d'avance pour le PSG en Ligue 1. Donc, c'est évidemment beaucoup plus simple de le faire à ce moment-là que lorsque le championnat est beaucoup plus serré. Donc ça, c'est une question que l'on peut se poser. Et s'il veut vraiment préparer le PSG sans Mbappé, pourquoi Mbappé, par contre ? En revanche, en Ligue des Champions, il est tout le temps titulaire. C'est assez particulier, la gestion de Luis Enrique. Il s'affirme contre Mbappé, mais par contre, quand on joue en Ligue des Champions, là, évidemment, on ne peut pas se passer de lui. C'est un peu particulier, mais certainement que l'histoire se terminera comme ça pour Mbappé du côté de Paris jusqu'en fin de saison. Ça sera peut-être des bouts de match en Ligue 1 et, évidemment, titularisation obligatoire en Ligue des Champions. On continue, les amis, avec une petite information. Voici les 10 joueurs les plus performants par championnat depuis le 1er janvier 2024, notamment grâce aux notes SORAR. Voilà un petit peu le top 10 par championnat. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image de ces classements. On continue avec une petite information du côté du FC Metz. Ce samedi, les joueurs du FC Metz porteront des maillots uniques lors de l'échauffement face à Monaco. Chaque maillot va raconter l'histoire migratoire familiale de celui qui le porte. Donc voilà, ce sera vraiment des maillots uniques par rapport aux joueurs qui portent le maillot. On continue, les amis. Cette fois-ci, on va du côté du Bayern Munich. Selon le quotidien allemand Bild, Zinedine Zidane fait partie des options envisagées par le Bayern pour succéder à Thomas Tourol cet été. Franck Ribéry pourrait même être son adjoint, selon le quotidien Bild. Alors, Zidane fait partie des entraîneurs suivis, comme par exemple aussi Roberto Dezerbi du côté de Brighton. Il y a aussi d'autres noms qui sont envisagés du côté bavarois. On continue, les amis, avec le petit poste de ActuFoot. Vous avez vu que la Ligue 1 avait changé de logo et ça nous permet de nous rappeler, de nous remémorer les anciens logos des 18 clubs de Ligue 1. Donc les anciens logos, vous pouvez faire un petit arrêt sur image aussi. Il y en a maintenant qui sont beaucoup plus modernes, mais il y en a aussi qui, selon moi, étaient mieux avant que maintenant. J'ai une préférence pour l'ancien logo de l'Olympique de Marseille, j'ai une préférence pour l'ancien logo du Stade de Reims, par exemple. Le logo du FC Nantes, c'est pareil aussi. On enchaîne avec une petite déclaration d'Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, qui nous parle de la suite puisqu'il a annoncé son départ après les JO. Il nous dit, la suite, dans un coin de ma tête, il y a la Coupe du Monde 2026 masculine. J'espère que ce sera ma troisième en tant que sélectionneur pour représenter un pays peut-être différent ou pas. Ce sont mes motivations personnelles. Voilà, il l'a annoncé. Ce Mondial 2026 pourrait peut-être être une nouvelle opportunité pour lui de montrer tout l'étendue de son talent au plus haut niveau. Pour rappel, sa dernière aventure masculine était avec l'Arabie Saoudite et on se souvient notamment de cette victoire. C'était une victoire historique notamment pour le football saoudien lors du premier match de face de groupe de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine de Messi. L'Arabie Saoudite s'était imposée 2 buts à 1. On continue les amis, on va du côté de l'Espagne. Dani Parreiro, joueur de Villarreal, qui estime que Vinicius Junior en fait trop dans les stades de Liga. Voilà la déclaration de Dani Parreiro qui nous dit, je suis allé dans tous les stades d'Espagne. Ils m'ont traité d'ivrogne ou quoi que ce soit et je ne fais pas face aux gens. Je ne fais pas de gestes, le footballeur doit être au-dessus de ça. Selon moi, il a tort. Voilà les mots de Dani Parreiro. Alors comme l'a dit par exemple, c'était Vicente Del Bosque il y a quelques jours, chaque joueur a ses particularités, chaque joueur a son propre caractère. Vinicius lui a un caractère beaucoup plus expressif, je pense, que Dani Parreiro qui est plutôt, selon moi, introverti. Vinicius lui, c'est son caractère comme ça, de répondre au public et puis de provoquer un petit peu aussi sur le terrain. On continue les amis avec une petite information du côté de l'affluence au Vélodrome. Ce week-end pour la rencontre évidemment El Classico entre l'OM et le PSG. Normalement, un record d'affluence devrait être battu. Plus de 65 894 spectateurs exactement sont attendus. Le stade affichait complet trois heures après l'ouverture de la billetterie. Plus de 100 000 places auraient pu être vendues. On continue les amis avec une petite information qui concerne cette fois-ci le but de Harry Kane face au Bayern. Alors il y a plusieurs buts qui sont nommés pour les buts de l'année cette saison. Harry Kane, son but de 54 mètres en fait partie. Comme par exemple aussi le but de la mine Camara du côté du FC Metz. Son lobe aussi de 58 mètres. On enchaîne, on a une petite information qui concerne Sandro Tonali. La fédération anglaise de football accuse Sandro Tonali de mauvaise conduite pour avoir notamment placé 50 paris sportifs entre août et octobre 2023. Le milieu italien a jusqu'au 5 avril pour répondre à ses accusations. On rappelle tout de même qu'il purge déjà une suspension de 10 mois suite à l'affaire des paris sportifs lorsqu'il était encore joueur du Milan. Alors on continue les amis, on va cette fois-ci du côté du FC Barcelone. C'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Quelques jours maintenant d'affronter le Paris Saint-Germain. Pedri était de retour à l'entraînement ce jeudi. Le milieu espagnol travaille individuellement. Alors évidemment il est très loin d'un retour dans le groupe. Et ça semble assez peu probable qu'il soit présent pour affronter le Paris Saint-Germain. Mais ça reste évidemment une très bonne nouvelle pour le Barça. On continue les amis avec les maillots pré-match de l'équipe de France pour le prochain euro. Alors on a vu les maillots officiels qui sont selon moi vraiment très très jolis. Voilà les maillots pré-match. Je ne suis pas hyper fan du maillot avec toutes ces bandes multicolores. Petite information du côté de Christophe Galtier. À l'heure actuelle il n'est pas dans la shortlist de l'Olympique de Marseille pour entraîner le club la saison prochaine. La piste Paolo Fonseca est cependant étudiée puisque normalement Jean-Louis Gasset ne devrait pas continuer à l'issue de la saison. On continue les amis. On va cette fois-ci du côté du Bayern Munich avec les discussions qui se poursuivent entre le Bayern et Alphonso Davies. Et donc la dernière nouveauté de cette journée de jeudi c'est qu'Alphonso Davies ne souhaite pas accepter la dernière offre de prolongation de contrat du Bayern. Un transfert au Real est donc de plus en plus envisageable pour cet été. Les discussions, les négociations n'avancent pas. Le Bayern fait toujours face à un mur. Alphonso Davies ne veut pas, absolument pas même, baisser ses prétentions salariales. On continue les amis avec une petite information. Vous le savez depuis quelques jours, Daniel Vest a été remis en liberté. Il a organisé une fête chez lui. Celle-ci était destinée à l'anniversaire de son papa. Il a réuni notamment de nombreux amis. La fête s'est prolongée jusqu'à 5h du matin. On peut comprendre. Je pense qu'après avoir passé quand même quelques mois en prison, il avait peut-être envie de faire la fête, de retrouver ses proches. On continue les amis. On va cette fois-ci du côté de Manchester City. Les citizens qui viennent de conclure un accord avec le club de Philadelphie, le club de Major League Soccer, pour recruter le jeune Kavan Sullivan à sa majorité. Alors il faut savoir que le jeune américain n'a que 14 ans. Donc il arrivera à City dans 4 ans maintenant. C'est de plus en plus précoce maintenant. Vous le savez, dans le monde des transferts, on a des joueurs qui s'engagent à 14 ans, voire même parfois moins. On continue les amis avec la petite vidéo des badges qui figureront sur les maillots de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end dans le cadre de la campagne Dégageons le Racisme. Les patchs Ligue 1 et Ligue 2 sur le manche des maillots des joueurs passeront également en noir et blanc. Tout le monde portera aussi un brassard spécial. Il y aura aussi des éléments protocolaires, des drapeaux, des taublerons lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse. On continue les amis. On va cette fois-ci souhaiter un joyeux anniversaire à Il Phenomeno. Steve Mandanda. C'était hier. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et on souhaite aussi un très joyeux anniversaire à Benjamin Pavard. Et on se souvient tous de ce but incroyable inscrit par Pavard en 2018. Ça rappelle de bons souvenirs. On continue une information du côté du Paris Saint-Germain. L'avenir de Luis Campos au PSG s'écrit en pointillé depuis plusieurs semaines. L'idée de son départ fait son chemin. Le directeur sportif du PSG pourrait ne pas résister au départ de Kylian Mbappé. Et sur Kylian Mbappé justement, on avait vu Daniel Riolo demander tout simplement, enfin demander, faire un constat et dire que Mbappé n'a pas le droit de passer à côté d'un match comme il l'a fait. Passer même presque à côté de sa trêve internationale. Parce qu'il n'a pas été très très bon Mbappé sur les deux matchs de l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est Christophe Dugarry qui s'en prend à Mbappé et qui laisse passer ce message. Quand tu as le brassard de l'équipe de France, je trouve que c'est inadmissible. Tu as un minimum à faire dans l'attitude. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas dans un bonsoir. L'attitude est capitale. Je crois que Mbappé n'a pas compris quel était le rôle de capitaine. C'est être exemplaire. Montrer l'exemple, montrer une attitude aussi déplorable sur deux matchs, je trouve ça anormal. Ça n'enlève rien à ses immenses qualités. Mais quand on est capitaine, on se doit d'être irréprochable. Alors, on ne va jamais discuter des qualités de Mbappé. Ce n'est pas le sujet. Mais il est vrai que franchement, on a rarement vu un Mbappé aussi peu impliqué avec les Bleus. Petite déclare d'Alexis Sanchez sur son retour au Vélodrome. Je pense que ça lui a fait hyper plaisir puisqu'il l'a dit tout simplement. Très heureux de rejouer à la maison. Merci Marseille. Allez, l'OM. Une autre information qui concerne cette fois-ci l'Olympique Lyonnais féminine qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine. Bravo aux joueuses de l'OL. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage MFP.